Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours le mercredi 3 février 2021, 15h-13h du Québec, j'espère que vous allez bien les amis. Est-ce qu'on va vers un refroidissement, un réchauffement? C'est difficile de déterminer ça, il n'y a rien de noir, il n'y a rien de blanc, tout est gris, mais si on se fie au modèle des dernières années, on peut se diriger vers un refroidissement, une baisse des températures globales, un grand minimum solaire peut-être, selon plusieurs, mais c'est difficile, le refroidissement global arrive en force en ce moment, et on a des records de températures froides à Guam et aux Bermudes, on va en avoir aussi à Hawaï, on va aller voir ça un petit peu partout, les Bermudes et Guam, certaines îles séparées par plus de 14 000 km, ont toutes deux subi un froid records ce week-end, des températures extrêmement froides, donc on va aller voir ce qui va se passer concernant maintenant une vague de froid qui s'en vient et qui devrait frapper tous les États américains, y compris Hawaï, qui verront des températures inférieures à zéro la semaine prochaine, il est sur le point de devenir si froid que l'eau bouillante gèle instantanément, des engelures peuvent survenir dans les 30 minutes et cela deviendra un choc pour le système, même pour ceux qui sont habitués aux hivers les plus difficiles, l'air le plus froid de la saison plongera vers le sud de la 100 personnes de côté, chaque État des États-Unis, y compris Hawaï, atteindra des températures inférieures à zéro lundi matin, cela comprend 86% du pays et 235 millions de personnes et une seule explosion d'air arctique est responsable d'une grande partie de cela, ce froid glacial est un comportement du vortex polaire, une grande zone de basse pression située près des pôles pendant les mois d'hiver, il tombe en panne en voyant de l'air froid embouteillé vers le sud, il peut être responsable de températures extrêmement glaciales et d'énormes plongeons d'air froid, le vortex polaire a été encore plus affaibli cette année par des réchauffements stratosphériques soudain qui se produisent environ six fois par décennie, cela entraînera un affaiblissement plus important du vortex polaire entraînant des éclosions d'air froid aux États-Unis, ce qui permet à l'air froid qui a été embouteillé dans une atmosphère élevée de se libérer vers le sud, ce qui crée des conditions extrêmement froides à la surface, l'air froid commencera à plonger dans le haut Midwest et le Midwest samedi, des endroits dans le centre du Wisconsin pourraient voir les températures chutées à moins 25 Fahrenheit, wow, dimanche, les températures élevées ayant du mal à atteindre zéro, c'est un choc pour certaines des populations les plus difficiles du Midwest en ce qui concerne le froid, elles ne sont pas habituées, nous avons deux à trois de ces coups de froid chaque année à déclarer la météorologue du National Weather Service, nous nous dirigeons vers l'air le plus froid de la saison et ça va faire des secousses avec des sommets autour de zéro pendant une grande partie de la semaine, Madison chutera d'ici la fin de la semaine avec un maximum de seulement 10 degrés samedi et ce n'est pas seulement l'air froid, le vent joue également un rôle important dans les refroidissements éoliens par les zones en dehors de Milwaukee pour atteindre 20 à 30 degrés sous zéro, wow, et ça, ça va se promener jusqu'à Hawaii, imaginez-vous, vous irez lire ça, c'est vraiment fascinant. Pendant ce temps-là, on a eu des tempêtes de neige record, mais on a aussi, si on fait le tour de ce qui se passe en ce moment, des inondations soudaines destructrices qui ont frappé Imzir après plus d'un mois de pluie en seulement six heures en Turquie. Encore une fois, encore une fois, des mois de pluie qui tombent en quelques heures, des inondations soudaines destructrices ont frappé la province côtière turque de la maire égée d'Izmir le mardi 2 février, donc hier 2021. Entrenant de lourds dégâts, un décès et une autre personne est disparue, les autorités ont qualifié la situation de catastrophe, conseillant aux résidents de rester à l'intérieur et de ne quitter leur domicile que lorsque cela est nécessaire. Je vous laisserai comme d'habitude tous les liens dans la voie de description, vous avez des vidéos, des images, une station météo à enregistrer 126 mm de pluie en 24 heures. Aïe, 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 donc beaucoup, 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 beaucoup de casse-tête là-bas encore une fois. Maintenant, l'Europe va avoir aussi une période de froid, se prépare à une importante épidémie de froid à l'échelle du continent après l'événement de réchauffement stratosphérique soudain au début du mois de janvier 2021 et l'effondrement du vortex polaire. Les conditions météorologiques dans l'hémisphère nord sont devenues très dynamiques et progressives. Cela a ouvert la voie à une épidémie de froid potentiellement assez importante sur le continent européen, au moins au cours des trois prochaines semaines. Ce que les modèles météorologiques suggèrent ces derniers temps, c'est une épidémie de froid sévère qui se prépare ce week-end à la semaine prochaine. Une soi-disant bête de l'Est poussera un froid extrême et développera également de la neige vers l'Ouest et le Sud. Nous avons vu un système, après un système, se déplacer de l'Atlantique vers le continent offrant des conditions météorologiques instables au niveau régional au cours des dernières semaines. Donc, ça va vraiment frapper au niveau de ce froid qu'on attend en Europe la semaine prochaine. Nous raconte aussi « severe weather » en blast qui s'apprête à libérer le froid et la neige extrême sur l'Europe la semaine prochaine. On dirait que l'Europe connaîtra enfin du temps hivernal à l'approche du début de février ce à quoi les modèles météorologiques font allusion ces derniers temps. C'est une grave épidémie de froid qui se prépare pour ce week-end à la semaine prochaine. Donc, préparez-vous les cousins français à du temps extrême. Pendant ce temps-là, on nous raconte que selon les satellites, la Terre se refroidit rapidement au cours des deux derniers mois. C'est refroidi rapidement. Au cours des deux derniers mois, la Terre s'est refroidi rapidement. L'anomalie de la température troposphérique inférieure moyenne mondiale de la version 6.0 pour janvier 2021 est sortie à seulement plus 0,12 degrés Celsius au-dessus de la ligne de base en baisse de 0,03 degrés Celsius à partir de la valeur de décembre 2020 et de plus 0,15 degrés Celsius. Depuis 1979, les satellites de la NOAA transportent des instruments qui mesurent les émissions thermiques de micro-ondes naturelles de l'oxygène dans l'atmosphère. L'intensité des signaux mesurés par ces radiomètres micro-ondes à différentes fréquences micro-ondes est directement proportionnelle à la température de différentes couches profondes de l'atmosphère. Les enceintes de données de température globales représentent la reconstitution des données de température d'un total de 15 instruments volant sur différents satellites au fil des ans. Le graphique si dessous représente la dernière mise à jour. Les mises à jour sont généralement effectuées par la première semaine de chaque mois. Contrairement à certains rapports, les mesures satellitaires ne sont en aucune façon étalonnées avec les enregistrements thermométriques mondiaux de la température en surface. Ils utilisent à la place leur propre thermomètre à résistance de platine redondant de précision embarquée étalonnée. Selon une nombre de références du laboratoire avant le lancement, les données numériques pour le graphique ci-dessus ainsi que pour diverses sous-régions de la Terre et pour trois autres couches atmosphériques sont disponibles avec ce lien. Donc je vous laisserai ça aussi. Donc on voit qu'il y a eu un refroidissement. La base atmosphérique mondiale de notre planète, la zone qui fait vivre toute vie, est plus froide aujourd'hui qu'elle ne l'était pendant une grande partie des années 2010, des années 2000 et de grande partie des années 90 ainsi que la fin de 97 et se refroidit. Alarmiste, priez de faire attention à ce que vous dites, nous dit « Electroverse », je vous laisserai tout ça. Les temps froids reviennent et l'attitude moyenne « Refreezing » en ligne avec la grande conjonction en activité solaire historique faible des rayons cosmiques nucléants, les nuages et un flux de courants jets méridiens. Donc je vous laisserai tout ça dans la boîte de description, vous pourrez aller lire ça, c'est fascinant. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées en quelques jours encore une fois. Tempêtes violentes qui ont frappé le Chili avec de la grêle, des précipitations records. Cyclone Lucas qui affecte le Vanuatu, la Nouvelle-Cadélonie. Tempête hivernale qui va frapper les États-Unis et qui a frappé les États-Unis de la pluie verglaçant des essaims de tremblements de terre encore, aux îles Canaries, des gouffres qui s'ouvrent en Croatie et qui continuent à s'agrandir. Des histoires vraiment hallucinantes. Et tout ça, vous allez pouvoir le voir. Tremblements de terre plus profonds au sud des îles de Pâques aussi qui nous ont rapporté. Fortes pluies qui ont frappé la Nouvelle-Galle du Sud. Importante tempête hivernale. Donc tout ça, quand je vous rapporte tout ça, c'est qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. C'est pas pour faire un brûlant météo, parce que vous avez les Miss Météo qui font ça mieux que moi. C'est juste pour qu'on essaie de comprendre les modèles dans lesquels on s'embarque et qui nous prouvent qu'on n'est pas sortis de l'auberge, mes chers amis, et qu'on devra s'armer de patience et se préparer au pire.